Oui, la dame au fond. Amanda d'Afrique du Sud, les questions que j'ai ont à voir avec certains des développements que vous avez faits dans le cadre de votre recherche. Alors qu'est-ce qui change en termes de politique et quel est l'impact sur les communautés ? Car il est bon d'entendre en fait ce qui ressort ou ce qui émerge de ceux que l'on considère comme étant des jeunes dirigeants. Quels sont exactement vos développements ? Quelle est votre recherche ? Quels sont les changements politiques ? Et comment pouvez-vous assurer la durabilité du changement de ces politiques ? Merci. Je suis James Stewart du Canada. Nous avons une salle ici pleine de dirigeants gouvernementaux, dirigeants d'entreprises et autres. Mais je voulais vous poser la question. Vous avez certainement un désir de vous accroître. Mais quelle est l'une des choses que vous partageriez avec les leaders qui dirigent le monde ? Lorsqu'ils sont confrontés à des organisations, des start-up telles que la vôtre, quelle est la chose que vous vouliez qu'ils se souviennent ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Merci. Je suis Manu, ingénieur de l'Inde. J'ai une question à poser à Aurélien. Lorsqu'on parle de cybersécurité au niveau de l'Union européenne, moi, je pense qu'à moins de répondre et de résoudre les programmes géopolitiques, nous ne pourrons pas mettre cela en œuvre. Donc je suis un peu curieux, car ce n'est pas une question de se défendre en utilisant la technologie, mais également de briser la volonté des opposants de la Russie. Je fais peut-être référence à la Russie ou autre. Donc je me demande s'il ne devrait pas y avoir une approche plus détaillée dans le domaine sécuritaire. Merci. Une autre question ? Merci. Une autre question ? Non. Alors je suggère que l'on réponde à la question de la cybersécurité à la fin, car c'est plus spécialisé. Donc le changement des politiques et l'impact sur les communautés. Les communautés sont une des bases de cette nouvelle économie. Dans les communautés, il y a moins de hiérarchie. Donc qu'avez-vous à répondre à cela, Nathalie ? Merci beaucoup pour cette question. En termes de changement de politique, celle que l'on voit le plus, ce sont les données et la façon de traiter des données. Il faut changer la législation de l'Union européenne par rapport aux données. Alors ce qui est un défi pour une entreprise telle que la mienne, c'est que chaque pays a une législation différente par rapport à la façon de traiter la chose. Et donc nous travaillons dans les quatre continents, y compris l'Afrique du Sud, où nous allons lancer notre entreprise d'ici quelques semaines. Donc nous aimerions bien sûr qu'il y ait un organisme mondial qui prenne cela en compte pour faciliter la vie des petites entreprises. Donc alors ce que j'aimerais partager avec les personnes avec lesquelles j'ai les privilèges de m'asseoir aujourd'hui, eh bien s'il y a une chose que j'ai sous-estimée lorsque j'ai entamé ce processus, c'est le pouvoir des partenariats entre les grandes entreprises et les petites entreprises, ou les grandes organisations et les petites organisations. Nous avons donc développé des partenariats très efficaces avec des banques et ils nous apportent énormément de choses que nous n'aurions pas pu faire nous-mêmes au niveau de la gestion, etc. Mais nous sommes également en mesure d'offrir quelque chose qui est impossible pour les banques et donc cela a permis de développer davantage l'innovation. Et je pense que c'est un modèle qui peut s'appliquer à différents types d'industries, y compris les gouvernements, car il est difficile en fait de suivre la vitesse du développement de la technologie. J'ai beaucoup apprécié cette question. Les personnes disent que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, je ne suis pas d'accord. Et moi, je pense que tout porte sur les essais, les expériences. Donc n'ayez pas peur de faire des expériences dans votre entreprise, dans votre vie quotidienne. Si vous voulez développer une entreprise, vous pouvez télécharger Zombie Run une fois que vous quitterez cette salle. Mais si ça ne marche pas, eh bien abandonnez la chose, mais abandonnez la chose très rapidement. Alors, un autre point par rapport à cette question. Mon travail, lorsque je rencontre des PDG de grandes entreprises, je fais deux choses. Je leur montre tout d'abord leurs propres chiffres et ils me disent, mais comment est-ce que vous connaissez nos chiffres ? Je leur ai dit que j'ai donné la compétition, etc. C'est comme ça que nous opérons notre entreprise. L'autre chose, c'est que lorsque, en 2003, lorsque je rêvais de travailler pour Lehman Brothers, j'utilisais donc les taxis, j'utilisais mon PS4. J'étais sur Facebook constamment, comme c'était le cas pour tous les enfants. Mais tout a changé en une période de 10 ans. Et même certaines de ces choses ont changé en une période de 4 ans. Et la plupart des PDG avec lesquels nous discutons, eh bien, dans toutes les discussions, on leur dit qu'il y a la probabilité que votre entreprise ne soit pas ubérisée. Et la possibilité, eh bien, c'est une possibilité zéro à moins que nous nous ubérisions nous-mêmes. Il y a une entreprise qui s'est ubérisée, c'est Indigo. Je ne sais pas si vous connaissez Indigo. Indigo, c'est le leader au niveau des parcs de stationnement dans le monde. Et ils ont été vraiment très courageux, car ils ont décidé de créer une petite start-up qui s'appelle Up & Go. Et ça, c'est le hubber, en fait, des parcs de stationnement. Donc, vous choisissez un lieu de stationnement et vous n'avez plus rien à faire. La plaque d'immatriculation est reconnue, etc. Et c'est la seule entreprise qui a fait des efforts pour ne pas avoir des problèmes et pour mieux s'intégrer dans la nouvelle économie. Un autre commentaire ? Par rapport à la première question sur le changement des politiques. Depuis que l'on travaille avec les gouvernements dans les différents pays et dans les différents continents, certains gouvernements ont tendance à changer, car ils voient l'impact que cela pourrait avoir. Dans notre cas, par exemple, ce que l'on peut leur épargner comme argent, également, ils réalisent que ce projet peut avoir un grand impact. Donc, ils ont tendance à changer leur politique. Bien sûr, ce sera durable à long terme. Mais de l'autre côté, il y a des pays très conservateurs et cela prend beaucoup plus de temps. Donc, maintenant, au niveau d'un mot que je devrais partager, eh bien, faites ce que vous aimez et n'abandonnez jamais, car c'est la seule chose qui peut être durable. Je lisais un article récemment sur une recherche faite aux États-Unis qui a identifié le fait que la majorité des personnes font quelque chose qu'elles n'aiment pas faire. Et moi, je pose en général la question aux personnes, je leur dis, est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Ils disent, oui, j'aime mon travail. Et lorsque vous leur dites, mais quel est votre travail de rêve ? Et ils vous donnent une réponse différente. Donc, ce qui veut dire ce qu'ils font, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, ça, c'est une des prises. Alors, par rapport au changement des politiques, je vois une tendance de passer des politiques nationales aux politiques européennes. Certains pays étaient peut-être prêts de procter le sionisme par rapport à cette question. La France était un peu plus ouverte. Cependant, il y a ce sentiment que la fragmentation des marchés nationaux cause du tort à l'industrie. Donc, il faut avoir une réponse collective au niveau des questions relatives aux données personnelles, etc. En ce qui concerne la cybersécurité, je laisse la parole à Patrick. Donc, votre question est différente. Vous avez posé une question en matière de cybersécurité. Alors, on doit commencer par la menace. Par la menace, en général, est permanente. Je ne sais pas si ça peut être une menace nationale, militaire, non militaire. Il y a également le crime organisé. Il y a ce qu'on appelle également les pirates libertins. Et il y a aussi, bien sûr, l'incompétence de tout un chacun, tel que moi, des personnes qui font des erreurs, qui activent les systèmes de vulnérabilité, de la cybersécurité. Donc, la réponse dans ce domaine est très variée. Je réponds à la question hier. Il y a une course à l'armement technologique. Mais il faut savoir ce qu'il faut défendre aussi. Donc, il n'y a pas de situation où il n'y a pas de risque. Ce que cela crée, c'est que le monde des affaires également participe à cela. Ce n'est pas en termes limétriques que ce qu'on appelle une guerre asymétrique. La cybersécurité est un exemple typique de guerre asymétrique où une petite entité peut défier une grande entreprise, par exemple, etc. Donc, les entreprises font partie intégrante de cette question de cybersécurité. car nous sommes le véhicule de nos réseaux, des technologies que nous avons adoptées, etc. Donc, il n'y a pas de réponse structurée jusqu'à présent. Il y a beaucoup de coordination, certes, entre les différentes institutions, mais c'est nouveau pour le monde des affaires de participer à ce genre d'activité telle que la cybercriminalité. Donc, il nous faut, bien sûr, développer une réponse au niveau des entreprises et ensuite se connecter avec d'autres communautés. Donc, voilà. D'autres questions ? Je vous remercie pour vos présentations. J'ai une question pour Alan. Madame, j'aimerais savoir comment est-ce que tout ceci fonctionne parce que je suis très curieuse de savoir comment est-ce que vous compilez les données et pourquoi ceci n'a pas été entrepris avant. Pouvez-vous appliquer le même message à d'autres maladies et quel est votre projet suivant ? Essentiellement, donc, la quintessence de cette technologie, c'est que nous avons développé un logiciel avec divers paramètres. Un, avec des données démographiques, c'est-à-dire le sexe, masculin, féminin, l'âge, être humeur ou pas. L'autre catégorie, c'est l'ECG, l'électrocardiogramme, donc des données extraites des résultats de l'ECG en plus de la catégorie qui relève des prélèvements sanguins anormaux pour certains. Donc, que ce soit pour les cardiologues, les infirmiers ou autres, ils utilisent ceci au niveau des soins médicaux primaires parce que pour savoir s'il y a besoin de faire la chirurgie en géographie ou pas. Parce qu'en géographie, c'est le standard d'or pour essayer de voir s'il y a un blocage ou un caillot au niveau des artères ou pas. Et la raison pour laquelle ceci n'a pas été entrepris avant, c'est parce que nous sommes en train d'assister à l'émergence de cette intelligence artificielle. Les données ont toujours été là, c'est la manière dont ces données vont être gérées. Parce que si on s'y riche vers les médecins, ces derniers utilisent l'intelligence humaine. Ils vont essayer de voir s'il y a une corrélation de ces données dans le cerveau humain qui a des limites. Et bien sûr, le cerveau le plus puissant peut faire une corrélation entre 10 à 20 paramètres. Mais si on parle de 50 paramètres aussi différents les uns que les autres, qui vont nous mener vers des résultats beaucoup plus prestés. Concernant les autres maladies, oui, Oui, c'est vrai que nous avons créé les fonds de banque pour que ceci puisse être utilisé pour les maladies les plus prévalentes. En l'occurrence, les maladies du cœur qui causent le plus de décès avec une personne décédant chaque deux secondes à cause d'un malaise cardiaque. Mais bien sûr, ça va être généralisé à d'autres maladies telles que le cancer. Je suis Youssoupha, je suis journaliste. Je voulais poser la question au panel quant à leurs réflexions par rapport à ces tensions qui existent à chaque fois qu'on parle de ces données qui représentent une commodité pour le business. Alors que pour certains d'autres, il s'agit de faire de l'argent. Il y a l'obligation de protéger les données personnelles. Et donc le droit à être oublié. Parce que lorsqu'on parle de cette application de soins médicaux, je pense que les personnes qui vont survivre à la maladie du cancer, ça peut être utilisé par mon assurance. Par exemple, le collègue de l'Union européenne a mentionné aussi de telles plateformes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Donc la question aussi de la sécurité cybernétique. Donc les gouvernements se doivent donc de rentrer dans cette équation. Mais la reddition des comptes, donc la nécessité d'avoir moins de reddition des comptes donc à cause justement du risque que court l'assiette fiscale à cause de toutes ces applications, de toutes ces nouveautés. Je vais donc réagir à votre question par une autre question. Donc comme l'aurait dit, Montesquieu, science sans conscience, n'est que perte de l'âme. C'est vrai que, bien sûr, il y a une tension certaine entre la science et l'éthique. Ils ne font pas nécessairement de pair dans cette nouvelle ère, dans ce monde de plus en plus mondialisé. On est en train d'avoir des standards de plus en plus réduits en termes d'éthique pour gagner en économie, pour gagner en compétitivité. On voit ceci clairement sur les données personnelles et qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de protection, donc ça va être beaucoup plus facile de créer donc un business, une entreprise, alors qu'au contraire, s'il y a des réglementations strictes et rigoureuses, eh bien il est certain que les opportunités économiques seront plus difficiles. À créer et à mettre en place, c'est encore plus difficile qu'à chaque fois qu'on va... on n'est pas en train de lutter pour être mieux qu'eux, mais pour être le meilleur, parce que c'est une plateforme X ou Y dans un secteur bien défini. D'où ma question ou mes interrogations. Peut-être qu'en Europe, on pourrait avoir une unanimité quant au bon niveau, au bon seuil, et à respecter, auquel il faudrait se conformer en termes de données personnelles, qu'il y a des législations, des réglementations, des standards de l'Union européenne, mais aussi des standards ailleurs dans le monde. Et ce qui, bien sûr, va compromettre la convivité. Ma question, est-ce qu'il y a un espace pour discuter de tout ceci, y compris pour ce qui est de la vitesse du changement ? Maintenant, pour ce qui est de la définition de ces données, j'aimerais d'abord complimenter le public, parce qu'avant, toutes les réglementations se rapportant aux données personnelles, donc, et qui montraient que des personnes qui n'étaient pas nécessairement intellectuelles ou avaient fait des études poussées, ne savaient pas qu'en est-il de ces données, où on en est en termes d'avancées technologiques. Donc, ces réglementations qui ont émergé dernièrement, donc, sont parfaites dans la mesure où ils essaient de réaliser un lien entre notre quotidien et notre vécu au sein de l'entreprise et aussi les législateurs qui créent des opportunités pour des startups comme Fox Intelligence, donc, parce qu'avec une description claire et nette de ces données personnelles et qu'en intégrant le secteur privé dans le débat, en essayant d'élever le niveau d'expertise émanant du secteur privé, c'est ainsi que nous pourrons réaliser ce qui a été réalisé avec les réglementations du GDPR. J'ai aussi passé pas mal de temps à penser à la ligne de démarcation entre les données personnelles identifiables et celles qui sont non identifiables. C'est pour ça que vous allez poser la question à votre banquier. Est-ce que j'ai assez de cash dans mon compte ? Est-ce que je peux obtenir un crédit ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ces données identifiables, donc, vous avez donné l'exemple où vous allez hésiter à faire part de certaines données relevant de votre état de santé. par exemple, ayant vécu dans plusieurs pays et à chaque fois que je veux quitter un pays, donc, on me refuse de me donner des registres de santé et donc, c'est très difficile d'avoir, donc, des registres. tels percés vont permettre d'avoir, justement, ce cumul d'informations qu'il nous est assez difficile d'obtenir, surtout que les politiques et les réglementations se doivent d'être mises en place de façon à permettre à l'individu de voir comment est-ce que les données qui lui appartiennent vont être gérées, visibles ou invisibles, donc, avec le choix, donc, à niveau le plus infime à l'échelle moléculaire pour se prononcer compte à ce qu'on veut partager et ce qu'on ne veut pas partager. Au fait, donc, on avait tendance à dire que c'est un processus assez mécanique qui a été mis en place et développé depuis les années 50. Avec ce que on vient d'entendre, nous sommes en train, donc, de réaliser une mutation réelle. donc, vous êtes maintenant, c'est bien sûr un vrai défi, un grand défi pour la société, pour l'entreprise où nous sommes en train de reconstruire à l'infini donc, la manière avec laquelle nous opérons la chose maintenant et comment essayer de garder tout ceci soudé parce que les tensions émanent de plusieurs directions, par exemple, une personne avec une compagnie américaine avec la chaîne de valeur utilisée, donc, il était en train de me dire que je suis sur le refinancement en italique pour m'attaquer. je suis attaqué par Google au milieu en termes de gestion de risque et il y a tous les développeurs d'algorithmes qui sont en train de jouer avec cette question de gestion de risque et je travaille sous contrat pour tout ce qui a trait aux activités de comptabilité donc où est la valeur ? Quelle est la valeur ? Et on parle d'activités substantielles, en l'occurrence l'assurance et c'est ça la réalité de la discussion que nous avons eue et c'est comment est-ce qu'on peut maintenir et consolider parce qu'il s'agit finalement de consolider toute cette chaîne de valeur et comment est-ce que vous pouvez devenir interopérable avec moi ce qui pour nous représente un tout nouveau monde d'interaction avec les clients nous sommes tous en phase d'exploration et de découverte en termes de réglementation mais aussi en termes de responsabilité parce que vous avez raison au-delà du GDPR il y a d'autres lignes directrices émanant de l'Union européenne sur un système informatique qui définit les responsabilités et où se positionner par rapport aux prestataires de services les entreprises les opérateurs économiques maintenir et consolider quoi et s'il y a un échec donc finalement il s'agit de 4% de votre revenu qui est bien sûr un montant assez substantiel donc fondamentalement nous avons besoin de repenser notre manière d'opérer et je n'ai pas pour l'instant de réponse à ceci y a-t-il d'autres questions sinon je lève la séance je vous remercie si vous le permettez pour revenir à votre question James donc pour moi ce qui fait la différence par rapport à toutes les compagnies que j'ai vues notamment les start-up c'est qu'il y a un principe donc caché que je ne vois pas dans les grandes compagnies c'est qu'on va recruter tout le temps des gens qui sont mieux que soi donc au moins une personne plus talentueuse que soi et bien sûr on va prendre quelqu'un qui ne va pas vous poser des défis qui ne va pas vous surpasser donc pour que cette personne soit capable de faire ce que vous vous ne voulez pas faire en conséquence donc avec 20 ou 30 ans vous allez vous retrouver dans le parti républicain américain donc ça prend une génération donc finalement pour se rendre compte que ce n'était pas le bon choix donc il s'agit donc pour nous toujours de déployer l'effort nécessaire pour choisir quelque chose quelqu'un avec quelque chose d'innovateur de créatif pour aussi citer redynamiser la compagnie merci merci pour votre participation merci à tous merci à tous merci à tous